Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Nous sommes rendus à l'épisode numéro 13. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Soleil Noro, naturopathe agréé. Nous allons parler du cercle vicieux de l'estrogène. Pourquoi? Parce que ça résume un peu les 12 modules qu'on a parlé avant, les 12 podcasts, donc les 12 sujets qu'on a abordés. Ça résume, ça fait une synthèse et puis essayer de ne pas faire trop de choses en même temps aujourd'hui, parce que c'est un sujet quand même un petit peu plus complexe, mais important à comprendre. Marie-Soleil, veux-tu nous parler de ce fameux cercle? Oui, bonjour tout le monde. On vous a préparé un visuel pour aider justement. Donc, pour ceux qui adorent le sujet, vous allez peut-être même pouvoir le retrouver sur nos réseaux sociaux si vous voulez le télécharger. C'est plus facile de pouvoir lire des fois. Une image vaut mille mots. J'adore ce terme-là parce que c'est tellement vrai, dépendamment de la forme de votre cerveau. Donc, bienvenue à tous. Gênez-vous pas de poser des questions, de nous dire si vous avez apprécié les 12 autres épisodes. C'est quand même trois mois, Marie-Josée, qu'on a fait. On a vraiment passé à travers tous les systèmes du corps pour vous aider à comprendre, parce que notre mission, c'est vraiment, vraiment que la compréhension de vos hormones vous redonne le pouvoir sur votre féminité pour que ça vous donne plus de drive, plus de motivation, une meilleure humeur, meilleur sommeil, meilleure force, meilleur libido. On a parlé de la libido dans une des derniers épisodes. Donc, défaire les tabous parce qu'il y a encore des tabous chez les femmes. Puis, il y a des termes qui sont des fois mécompris. Il y a de la confusion, surtout avec le terme « dominance en estrogène » qu'on va démystifier un petit peu aujourd'hui avec ce fameux cercle vicieux-là. Donc, avant de continuer, peut-être nous dire est-ce que vous avez des symptômes, justement, est-ce que vous avez appris avec nous, avec les podcasts, est-ce que vous avez des symptômes de dominance en estrogène? Est-ce que vous avez de la rétention d'eau? Est-ce que vous avez des problèmes de cellulite? Est-ce que vous avez des fibrons, d'endométriose, des kiss, des saignements abondants, de l'incapacité à perdre du poids, des migraines, des maux de tête? Alléluia! La liste est vraiment longue, on pourrait en rajouter. Donc, vous souffrez peut-être de dominance en estrogène si vous avez des symptômes que Marie-Soleil vient de parler. Est-ce que c'est mauvais, la dominance en estrogène, Marie-Soleil? Bien, en fait, en général, ça dépend. On va essayer de démystifier tout ça. En général, ça peut causer des problèmes, justement, d'inflammation. Ça peut augmenter les risques de cancer hormonodépendant. Fait qu'il faut quand même prendre ça au sérieux. C'est pas juste esthétique. Des fois, on entend parler beaucoup pour la perte de poids, puis la cellulite, mais on s'entend que c'est des signes dans votre corps. Donc, c'est bien beau d'être gentil avec soi-même, puis de s'accepter. Puis, c'est vraiment important. Mais il ne faut pas oublier qu'un surplus de gras, ça peut démontrer un blocage dans votre bien-être, dans vos systèmes, dans votre système hormonal, bien entendu. C'est de ça qu'on parle surtout avec le podcast. Mais ça peut démontrer d'autres blocages aussi au niveau de la thyroïde, au niveau de peut-être votre système de détox, votre système de digestion. Il y a la constipation aussi qu'on pourrait rajouter dans la liste, qui est très influencée par l'estrogène. C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes semblent avoir plus de problèmes que les hommes à ce niveau-là. Donc, on va partager les diapositives ici pour qu'on puisse voir un peu. Donc, j'ai mis un cercle aujourd'hui pour vraiment qu'on se rappelle que l'estrogène, ça peut être comme un cercle dans le corps et on veut casser ce cercle vicieux-là le plus possible. Ici, c'est une image, je pense, qui va aider comme première étape avant de parler de tout ce qu'il y a dans le gros cercle. Donc, on parle ici de la silhouette de la femme. C'est normal d'avoir plus de gras que les hommes. On est fait comme ça. C'est l'estrogène qui nous donne ces belles courbes-là. Donc, on veut des courbes saines. On n'en veut pas trop, on en veut juste assez. C'est ce qui va déterminer, en fait, le niveau d'hormones différent entre les hommes et les femmes. Donc, ces courbes-là, c'est essentiel, justement, à tout ce qui est la fertilité. En fait, c'est normal qu'on ait plus de gras que les hommes parce que, justement, on a la capacité de donner la vie. Par contre, il y a plusieurs choses qui vont influencer à la base l'estrogène. Fait que je vais passer ça. C'est vraiment un résumé, comme t'a dit Marie-Josée, aujourd'hui, parce qu'on a déjà parlé de ça dans le podcast. Donc, à gauche, en haut, on a tout ce qui influence au niveau des produits chimiques, les parfums, les solvants, pas les solvants, mais les produits qu'on peut retrouver soit dans le vernis ou dans les produits ménagers, comme tu disais, ou dans les plastiques. On en a parlé dans le podcast qui s'appelle Xeno-estrogène, qui commence par un X, si vous voulez le retrouver. Donc, ça, ça ressemble à l'estrogène. Fait que ça, c'est un des affaires qu'il ne faut pas oublier qui influence autant le poids, mais autant tous les symptômes reliés à l'estrogène d'inflammation ou de problèmes d'SPM, etc. Là, moi, mon image est bloquée par la fonction de... OK, j'ai réussi. En bas, vous avez les pesticides. Donc, c'est reconnu que toutes les toxines environnementales, il y a même un point d'intégration sur les OGM. Donc, ça vaut vraiment la peine de manger bio parce que quand c'est pas bio, c'est pas étiqueté avec pesticides, c'est étiqueté quand c'est bio. Mais ça veut dire que quand c'est pas bio, vous avez un risque de pesticides. On vous a déjà donné dans l'autre podcast les trucs, les sites web pour aller vérifier quels aliments sont mieux ou pires. Donc, on vous invite à aller voir ça. Ça aussi, ça peut influencer négativement la surcharge au niveau des molécules qui ressemblent à l'estrogène que votre corps utilise comme des estrogènes. C'est bien dit, oui. Donc, en bas, à droite, on a BPA plastique qui sont dans la même catégorie. Donc, le premier que je vous ai parlé au niveau des parfums. Et ensuite, on a en haut à droite, celui-là, il était un peu méconnu. On en a parlé dans le Masterclass hier. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux hormones, on va vous mettre le lien sous la vidéo. On a une super Masterclass gratuite mercredi soir. Ne manquez pas ça, on n'en fait pas souvent. Et donc, on l'explique bien. Mais aujourd'hui, en fait, pensez à justement les courbes dans votre corps. Puis le plus que vous avez, une accumulation de surplus de gras. Donc, vous savez que ce n'est pas sain, qu'idéalement, il faut que vous êtes dû pour une perte de gras. Ça se peut que ce gras-là, dépendamment de plein de facteurs dans votre corps, dépendamment des nutriments peut-être qui sont trop faibles dans votre corps, ça se peut que votre corps décide de transformer ce gras-là. Donc, en fait, c'est que le gras va influencer la transformation des hormones vers l'estrogène. Et le terme, si vous voulez chercher sur Internet, ça s'appelle de l'aromatisation. Et là, je sais que des fois, les hommes nous écoutent ou si vous êtes avec un collègue de travail ou votre conjoint, ça arrive ça aussi chez les hommes. Donc, un homme en surplus de poids va être à risque de fabriquer trop d'estrogène. Là, c'est un cercle vicieux pour lui aussi. Donc, il va avoir encore plus de difficulté que sa testostérone, encore plus de difficulté à perdre du poids. Ça fait que c'est la même chose chez la femme. Est-ce que ça se produit plus au niveau du ventre? Le gras ou l'aromatisation? L'aromatisation. C'est une bonne question. Je pense que c'est pas nécessairement spécifique au ventre. Moi, j'avais lu ça pour les hommes et les femmes que c'était plus... qu'il y en avait plus concentré au niveau du ventre. OK. Bien, ça pourrait faire du sens parce qu'on le sait qu'il y a différentes sortes de gras. Il y a le brown fat et le white fat. Je sais pas si c'est les mêmes termes en français. Le gras brun, je pense qu'il y a un autre terme en français. Je pense qu'il y a un autre terme. Je m'en souviens. C'est ça. Fait que le gras, dans le fond, qui est pris... qui est comme plus dur, qui est comme creux alentour de vos organes, il est plus inflammatoire. Fait que peut-être que ça ferait du sens que c'est celui-là qui produit plus de dommages. Ça serait intéressant d'aller fouiller. Effectivement. Puis ensuite, il y a les métaux lourds que malheureusement, c'est encore trop ignoré, surtout au Québec. Si on écoute des podcasts de médecins, de nutritionnistes, de chercheurs aux États-Unis, en dehors du Québec où est-ce que le Canada anglais, il semble avoir une plus grande ouverture au niveau de ce qu'est la nutrition fonctionnelle et la prévention des maladies. Et donc, ce n'est pas des mythes, c'est vraiment démontré scientifiquement que le mercure, le plomb, donc si vous mangez des gros poissons comme le thon, vous êtes à risque d'accumuler le mercure. Ça dépend. Puis ensuite, il y a aussi les amalgames dans la bouche. On appelle ça des plombages, mais il y a du mercure. Puis dans le temps de nos parents, il y avait du plomb. Ça dépend de quel âge. Donc, il peut avoir... Le plomb dans le jaleine aussi. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des rouges à lèvres qui ne sont pas certifiés, justement, non toxiques. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre soin de son corps au niveau de la capacité de détox puis de considérer toutes ces choses-là qui peuvent influencer, dans le fond, d'aller empirer qu'est-ce que votre corps va produire comme estrogène ou comme molécule qui ressemble à l'estrogène. Donc là, si je résume un peu ce que tu as dit, ça, c'est tous des facteurs qui font que ça augmente notre charge de xéno-estrogène, donc un peu de dominance en estrogène. Effectivement, oui. Donc, ça peut être ce qu'on produit, ça peut être l'environnement. Puis, comme on a expliqué dans le Masterclass, il y a les femmes qui prennent des hormones. Bien, c'est une surcharge externe que votre corps doit aussi transformer. Donc, même si vous en avez besoin ou que vous prenez la pellule pour de la contraception, c'est toutes, toutes des choses que votre corps est obligé de transformer puis de les éliminer dans la toilette. Fait que si vous avez des problèmes dans vos tuyaux, ça va pas bien. Il y a des gens qui sont arrivés, je parle vite aujourd'hui parce que c'est vraiment un résumé, puis c'est pour vous donner justement comme une image globale visuelle. Je vais peut-être juste sortir de mon mode plein écran pour aller voir les petits commentaires deux secondes. Ah, merci, Michel. C'est le terme graisse brune. C'est parce que moi et Marie-Josée, on prend toujours nos formations en anglais. Fait que des fois, on est... Brown crap. Oui, excellent. C'est le gras des bébés. Le brown crap. C'est ça. Bien, en fait, c'est la bonne puisqu'il y a la bonne et la pas bonne. Donc, le gras que vous êtes capable d'attraper sur votre ventre, il n'est pas nécessairement positif puis il peut démontrer un problème au niveau peut-être plus du taux de sucre ou du stress, mais celui qui est creux et qui est dur, tu sais, ceux qui rient puis qui disent qu'ils ont une bédaine de bière ou que les hommes, des fois, ils vont dire « Ah, bien, je suis enceinte ou peu importe, tu sais. » Bien, le plus que c'est dur, le plus que c'est inflammatoire. Donc, c'est à considérer, là. Donc ça, je rajoute la présentation. On est rendus maintenant à la fameuse roue ou cercle qu'on pourrait nommer. Donc, Marie-Josée... sur YouTube ou Facebook peuvent voir l'image, mais ceux qui sont en audio, alors, pensez à une roue, dans le fond, pensez à de l'estrogène qui est dans le corps, il faut qu'il soit éliminé pour qu'elle sorte de la roue, dans le fond, mais Marie-Josée va vous expliquer qu'il y a plusieurs facteurs qui font que l'estrogène, elle reste dans le corps, elle reste dans le cercle, en fait. Oui, bien, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont en audio avec Spotify, Soundcloud ou podcast sur iPhone, si vous avez la chance de peut-être juste aller sur Instagram ou sur Facebook, je vais aller mettre l'image, donc c'est peut-être « Naturopathe du sexe », vous allez pouvoir peut-être la télécharger dans votre téléphone puis suivre avec l'audio parce que je sais que des fois, les gens veulent sauver un peu de data puis ne pas écouter avec la vidéo. Donc, au moins, vous allez pouvoir le voir visuellement en date du 20 septembre 2022. Donc, Marie-Josée, on a travaillé... Pardon? On le part où, le cercle? On regarde où en premier? Oui, mais en fait, c'est ça. Il peut partir de n'importe où, mais on va le partir à droite. Donc, on va regarder vraiment dans le cercle. On ne va pas regarder à l'extérieur du cercle pour commencer. Donc, au niveau de l'estrogène. Donc, c'est normal d'avoir de l'estrogène. Dépendamment de votre âge, vous allez en avoir un peu plus ou un peu moins. Puis, comme on dit souvent que vous prenez des hormones bioidentiques, que vous prenez des hormones de ménopause, que vous prenez la pilule contraceptive ou que ça soit complètement naturel, ça ne change rien. Cet estrogène-là doit faire cette transformation-là. Puis, normalement, c'est fabriqué au niveau des ovaires quand vous êtes dans l'âge d'être fertile avec des cycles menstruels. Si vous êtes rendu en ménopause et que vous avez une ménopause naturelle, vous en fabriquez quand même un peu avec vos glandes surrénales et avec le gras. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui est dans, justement, le cercle. Donc, ça peut venir des deux formes d'estrogène. Donc, notre gras peut produire de l'estrogène, ce qui est moins connu. Exact. Puis là, on va sortir du cercle deux secondes, on va aller voir qu'est-ce qui est écrit en vert, complètement dans le milieu à droite. Donc, comme on a parlé dans d'autres podcasts, je pense que c'était le podcast numéro 2, numéro 3. Vous allez trouver les informations d'insuline, cortisol. Donc, si vous mangez trop de glucides, trop de sucre rapide, donc tout ce qui influence votre insuline, vous allez stimuler la fabrication du gras. Et dans le podcast Stress et cortisol, on explique que le cortisol, donc, qui est parfois élevé en stress, parfois trop bas si vous êtes en épuisement, mais quand, dans les années que vous allez avoir trop de cortisol élevé, il va aller aussi, lui, dicter à votre corps de faire des dépôts de gras parce que votre corps, il est comme en stress, donc il pense que ça va mal puis quand votre corps pense que ça va mal, lui, il se fait des réserves, il pense qu'il y a peut-être la guerre à l'extérieur puis que vous allez peut-être avoir le frigo vide. Oui, c'est vrai. Donc, déjà dans la première partie, c'est vraiment votre production ou la prise plus le gras qu'il faut évaluer. Ensuite, si on sort encore une fois du cercle puis on regarde, il y a le fameux métabolisme global qui est régularisé ou dicté un peu par votre glande thyroïde, on a aussi un épisode complet sur la thyroïde, fait que c'est comme votre chef d'orchestre, la thyroïde. Puis elle, elle va autant dire à votre corps de fabriquer ou non les hormones sexuelles comme l'estrogène, mais elle va aussi aller dire aussi à votre corps de rouler à la bonne vitesse. Fait que si vous avez un ralentissement de métabolisme, encore une fois, on stimule la production du gras et ce gras-là fabrique de l'estrogène. On connaît tous des gens qui ont des métabolismes lents. On pense tous qu'on a des métabolismes lents. Les femmes qui ont la misère à perdre du poids ont dit « Ah, moi, j'ai un métabolisme lents. » Mais ça se peut. Oui, exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est important de juste faire un petit, petit résumé ici pour la thyroïde, c'est que même si ça n'avait pas une vraie condition médicale au niveau de la thyroïde, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un ralentissement et ça ne veut pas dire que votre glande, elle a besoin d'amour dans le sens qu'elle a peut-être besoin de nutriments, elle a peut-être besoin de calme, donc elle a peut-être besoin de sommeil. On vous explique tout ça particulièrement dans le programme Hormones rébelles en détail, mais en petit résumé dans l'épisode. Donc, si on continue ici, en bas, on retrouve encore le cortisol insuline parce qu'on l'explique plus en détail que justement ça transforme dans votre gras la testostérone en estrogène. C'est pour ça que ça touche, comme je disais tantôt, autant les hommes que les femmes. Donc, des fois, la testostérone peut se transformer en estrogène, c'est ça que tu dis? Oui, c'est un processus qui se fait dans le gras avec la molécule en fait juste avant qu'elle soit testostérone. C'est comme des molécules qu'on appelle le terme scientifique, c'est des androgènes. Le corps a le choix de faire de la testo ou de faire d'autres choses dépendamment de ce qui se passe. Mais le gras va malheureusement stimuler cette transformation vers le cercle vicieux de l'estrogène. Donc, si on continue, c'est comme on dit tantôt, ces estrogènes-là vont aller envoyer un message d'augmenter les courbes, d'augmenter les seins, les fesses. C'est pour ça que dans les femmes qui ont ce profil-là hormonal, souvent ces femmes-là vont avoir justement peut-être de l'incapacité à perdre les cuisses ou vont avoir plus de problèmes au niveau de la cellulite. Puis ça, on en voit des femmes qui font tout, qui font de l'exercice puis ont réussi à perdre le gras ailleurs. Le tour de terre, ça a bien été, les bras, le visage. Les bras, le visage. Ça peut se taigner à cause de l'estrogène. Exact. Donc, tantôt, on a parlé des pesticides. Fait que là, je veux dire, ça pourrait comme influencer chaque étape dans la roue, mais on voulait le mettre visuellement à quelque part. Puis là, pour rendre ça pire, là, une fois que vous avez de l'estrogène, comme on dit, ça vient de l'extérieur, ça vient de vous, ça vient des molécules malheureusement toxiques dans l'environnement, peu importe, ça vient de où, c'est dans la roue, puis là, votre corps, lui, il faut qu'il gère, il faut que ça l'aide dans la toilette parce qu'une fois que c'est utilisé, l'estrogène, elle devient une toxine, elle n'est plus bonne. Il faut toujours, toujours, c'est pour ça que la pellule ou les hormones de remplacement, vous ne le prenez pas une fois par mois, vous le prenez à chaque jour ou dépendamment, c'est quoi, des femmes, des fois, vont prendre juste la progestérone en SPM, mais c'est toujours renouvelable parce que le corps l'utilise et ensuite l'élimine. C'est vraiment toujours un cercle comme ça qu'on veut qui roule bien. Il faut qu'on l'ait. Exactement, puis l'élimination passe par votre foie et votre foie, même s'il y a des gens qui vont un peu ridiculiser qu'est-ce qu'on fait en naturopathique, le foie, on le sait maintenant qu'il y a des vraies études PubMed puis on le sait que le foie, il ne fonctionne pas par magie, il fonctionne avec de la science, de la logique et c'est démontré que le foie a besoin d'un nutriment, donc il a besoin des vitamines du groupe B, il a besoin de magnésium, il a besoin de protéines, il a besoin des choses pour fonctionner. Si vous faites juste boire de l'eau puis de l'amour, on ne fonctionne pas avec de l'amour et de l'eau fraîche, en tout cas, pendant quelques jours on peut jeûner mais pas pendant des mois. Fait que le foie, ça se peut que vous, vous avez de la difficulté à absorber un nutriment, ça se peut que vous êtes trop stressé puis que vous urinez trop votre magnésium, ça se peut que génétiquement vous avez besoin plus d'un nutriment parce que vous avez un blocage génétique qui fait que vous avez vraiment besoin plus par exemple de folate qui est dans les légumes verts, ça arrive ça, des tendances génétiques parce qu'on a besoin plus de nutriments. Fait que si vous êtes des mois et des mois sans manger ces nutriments-là, ça se peut que votre foie aille de la difficulté. Donc c'est pour ça que des fois les suppléments ça va plus vite que l'alimentation dépendamment de votre génétique puis de votre absorption intestinale et donc là, le problème qu'on voit souvent chez les femmes, bien pas juste chez les femmes mais chez tout le monde, de nos jours, les gens ont beaucoup beaucoup de problèmes digestifs. À ma journée, toi tu l'as vu beaucoup avec tes clients aussi, je pense que tu l'avais même expérimenté en pré-ménopause, tu avais comme eu un ralentissement au niveau de la vesicule biliaire. Oui, vesicule biliaire et les problèmes digestifs aussi. Fait qu'aussitôt que vous avez de la difficulté à digérer les gras, aussitôt que vous avez un point en mangeant du côté droit de près de votre foie, ça se peut que la bile elle s'écoule mal puis il y a des femmes aussi qui ont plus leur vesicule biliaire. La bile est quand même assez importante pour aller aider l'intestin, tout l'équilibre du pH de l'intestin. Donc aider justement, c'est par là que ça sort les estrogènes une fois qu'ils sont utilisés puis qu'ils doivent éliminer, c'est leur voie de sortie vers l'intestin, c'est via la bile. Fait qu'il faut que votre bile, elle coule bien. Fait que ça, il y a plein d'aliments qui peuvent vous aider, il y a plein de nutriments aussi qu'on met dans les menus justement avec le programme pour vous aider. Puis à ce moment-là, il ne faut pas être constipé parce que même si la bile se rend à votre intestin, si vous allez aux toilettes aux 2-3 jours et il y a une réabsorption possible de ces molécules estrogéniques-là que votre corps a étiqueté comme une toxine, il peut s'en débarrasser. Mais là, dans votre intestin, malheureusement, il y a des études qui démontrent qu'il y a des bactéries quand c'est trop présent, surtout lors de la constipation, mais ça peut être chez quelqu'un qui a juste une mauvaise flore intestinale parce qu'il a pris trop d'antibiotiques ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce qu'il a mangé trop de sucre, il peut y avoir une réabsorption de votre estrogène puis là, on repart la roue. Quand c'est trop long, trop de gras, blablabla, on pourrait répéter la roue sans cesse. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, faire un petit résumé, faire attention à son surplus de gras, essayer de contrôler ça. Je sais qu'il y en a que c'est plus difficile. C'est justement à ces gens-là qu'on s'adresse dans notre programme « Hormone Rebelle ». Donc, faire attention aux zéno-estrogènes, faire attention avec la santé de votre foie, la constipation aussi, consommer des fibres, boire de l'eau, marcher, c'est quand même, c'est important qu'il faut s'en occuper pour justement éliminer nos estrogènes. Tu l'as vraiment bien expliqué, Marcelin, c'était pas facile. Le sujet est complexe. Puis, juste pour vraiment peut-être mettre les bons termes, parce que je sais que des gens, des fois, qui nous écoutent, qui n'aiment pas que j'utilise des termes trop précis, mais il y en a d'autres qui sont très scientifiques. Je sais que des gens font goût de recherche. Quand on parle d'éliminer les estrogènes, c'est vraiment les métabolites, l'estrogène en général. Donc, ça, ça nous amène à qu'est-ce que j'ai dit dans le titre aujourd'hui. je parlais que la dominance en estrogène, c'est mal compris parce que ça peut arriver quelqu'un qui a trop vraiment d'estrogène ou justement les molécules toxiques des pesticides puis des plastiques qui ressemblent. Mais en général, les femmes, quand ils pensent qu'ils ont une dominance en estrogène, ils se sont fait dire ça des fois par leur entraîneur ou ils ont lu ça sur Internet dans un quiz ou peu importe. Et là, ils vont chez leur médecin puis là, ils se font tester pour l'estrogène puis le médecin dit ben non, tout est beau, ton estrogène est complètement normal. Puis là, la personne elle est triste parce qu'elle est encore plus confuse. Fait que c'est super important de comprendre que les estrogènes, une fois qu'ils sont transformés par votre foie puis s'ils causent des problèmes justement parce que sont dans le cercle vicieux puis que vous les réabsorbez, ça va pas nécessairement être vu dans le sang. C'est des métabolites. Fait que c'est des sous-catégories d'estrogènes. C'est des molécules transformées qu'on ne voit pas nécessairement dans votre sang. Ça peut arriver là, j'en ai vu moi des clientes, mais c'était des clientes qui avaient vraiment un problème au niveau des ovaires ou de la thyroïde. C'est des conditions beaucoup plus particulières qui sont rares. Fait que normalement, ça ne se voit pas dans le sang. Donc, pour démêler un petit peu les gens, à ce moment-là, il faut se fier quand même un peu aux symptômes. Oui, exactement. Il faut y aller avec la logique, décortiquer ça avec un coach ou des gens comme nous qui développent une expertise pour comprendre le métabolisme hormonal. Puis, comme dans un des épisodes, je pense que c'est épisode 11, Marie-Josée, où est-ce qu'on parle des tests aux États-Unis qui sont beaucoup plus poussés. Ça, c'est à faire en collaboration avec votre médecin parce que vous le commandez vous-même, mais eux autres, ils vont vérifier ses métabolites dans l'urine. Fait que c'est vraiment spectaculaire à quel point qu'on peut aller loin de nos jours à comprendre votre corps et les blocages hormonaux. Oui, puis peut-être juste, Marie-Josée, t'es bonne pour l'expliquer. Des fois, en pré-ménopause, il y a un autre type de dominance en oestrogène qui n'a pas rapport avec le cerveau vicieux nécessairement puis qui n'a pas rapport avec nécessairement la toxicité et tout ça. C'est plus le ratio au niveau de la progestérone. Est-ce que tu... En fait, c'est ça, c'est que la première hormone qu'on perd, comme je dis souvent, en pré-ménopause, c'est la progestérone. Dans le fond, il y a une diminution de 75 % de la progestérone quand on est en pré-ménopause. Donc, on a vraiment une drop de progestérone. Donc, l'estrogène est vraiment en trop grande quantité par rapport à la progestérone. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on a trop d'estrogène, mais c'est parce qu'on a trop peu de progestérone dans cette période-là. Exact. Merci. Fait qu'en finissant, dans le fond, ce point-là est super important parce que ça se peut que ça soit le ratio entre votre progestérone et l'estrogène qui donne une dominance à votre estrogène. Donc, même si votre estrogène est plus basse parce que vous êtes en pré-ménopause ou en ménopause, mais ne pas oublier que si vous vous faites donner de la progestérone pour aider ce ratio-là, mais que vous êtes pris dans le cercle vicieux parce que votre estrogène n'est pas bien transformé et détoxifié, vous allez vous ramasser avec un autre type de dominance en estrogène qui est ce cercle vicieux-là. Ça fait que c'est deux choses différentes et il faut idéalement aider ces deux choses-là. Merci, Michel. Donc, j'espère que vous avez aimé ce résumé-là. J'espère que ça vous a aidé à tout synthétiser de ce qu'on vous a donné dans les trois derniers mois. On aimerait beaucoup avoir vos commentaires, vos questions, vos suggestions parce qu'on doit préparer les prochaines semaines à venir, les mardis-midi Hormones Rebelles. Donc, on aime toujours avoir vos commentaires. Écrivez-nous, oui, même si c'est des rediffusions pour nous dire vous aimeriez qu'on parle de quel sujet. On en a plusieurs en tête, mais on aimerait peut-être connaître les vôtres, ceux que vous aimeriez qu'on parle. Exactement. Puis pour ceux qui s'intéressent vraiment à embarquer avec nous dans le programme où est-ce qu'on vous aide vraiment de A à Z, on a une nouvelle cohorte qui arrive vraiment, vraiment rapidement la semaine prochaine, 26 septembre. Donc, Marie-Josée, est-ce que tu veux peut-être leur donner l'information avec le masterclass de demain soir plus c'est quoi l'avantage de commencer dès lundi prochain le groupe Hormones Rebelles avec l'IP? Demain, on a un masterclass gratuit d'environ une heure, donc on vous donne beaucoup d'informations sur tous les hormones qui vous influencent, on répond aux questions. Sinon, le groupe, le programme Hormones Rebelles commence la semaine prochaine, on a une nouvelle cohorte et on a un groupe, on prend un groupe VIP, donc vous pouvez le faire à votre rythme, toutes les 12 modules de formation ou avec nous, avec le groupe VIP, dans le fond, c'est que vous allez pouvoir nous poser vos questions live, quelques fois par mois, par vidéo. Oui. Donc, c'est difficile, je trouve, d'avoir accès à des thérapeutes, donc ça, c'est une grande nouvelle. Donc, c'est ça, ça commence la semaine prochaine. Finalement, VIP, c'est pour vraiment distinguer que la formation Hormones Rebelles maintenant, c'est la cohorte VIP qui vous donne accès à nous en privé, donc on va être avec vous dans un groupe Facebook privé pour répondre à vos questions, pour vous donner des astuces, pour vous motiver à chaque semaine, puis pourquoi qu'on l'a parti le 26 septembre, c'est qu'on voulait que vous soyez une version nouvelle, new you avant 2023, parce qu'il reste trois mois à l'année, et donc on a apparti ça le plus vite possible qu'on pouvait, donc à partir de Noël, vous allez être en vacances, mais vous allez être transformés pour Noël, donc puis l'avantage, en fait, d'être dans un groupe comme ça, c'est que vous avez la motivation de vraiment faire les étapes qui sont recommandées à chaque semaine pour vraiment vivre une réelle transformation, parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y en a qui aiment ça le faire à leur rythme. Si vous avez une grande discipline, c'est parfait, mais si vous avez besoin d'être plus, justement, vraiment motivé, vous trouvez que vous manquez de discipline, embarquez dans le groupe la cohorte VIP parce que comme ça, vous allez avoir des rappels à chaque semaine de ne pas oublier d'écouter les modules, de venir dans la groupe de discussion pour poser vos questions, ça va vraiment, vraiment vous motiver, donc je trouve que c'est un beau défi à se donner avant la fin de l'année. Pour simplifier tout ça, effectivement. Parfait, donc rendez-vous pour l'information du groupe si vous voulez tout de suite réserver votre place, les places limitées, les places limitées aussi pour le Masterclass demain, donc on vous donne le lien prochainement. Merci Michel, j'ai fait ça parce qu'il y avait Michel qui nous remerciait, donc un gros, gros merci à tout le monde, merci Marie-Josée de m'avoir aidée à faire ce beau graphique-là parce que c'est quelque chose, notre souhait, c'est vraiment de vous aider à démystifier tout ça et comprendre le plus possible vos hormones. comprendre vos blocages. Parfait, merci beaucoup Marie-Soleil. Merci à toi. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada